Monsieur le Président, « Au moment où tous les Français, profondément attristés par les conditions de paix, ne songeaient qu'aux mots de la patrie, l'Assemblée nationale a prononcé la déchéance de ma dynastie et a affirmé que j'étais seul responsable des calamités publiques. » Je proteste contre cette déclaration injuste et illégale. Injuste car lorsque la guerre fut déclarée, le sentiment national surexcité par des causes indépendantes de ma volonté avait produit un entraînement général et irrésistible. Illégale car l'Assemblée, nommée dans le seul but de faire la paix, a outrepassé ses pouvoirs en tranchant des questions au-dessus de ses compétences. Et fut-elle elle-même constituante, elle serait impuissante à substituer sa volonté à celle de la nation. L'exemple du passé est là pour le prouver. L'hostilité de la constituante en 1848 est venue échouer devant l'élection du 10 décembre et, en 1851, le peuple par plus de 7 millions de suffrages m'a donné raison contre l'Assemblée législative. La passion politique ne serait prévaloir qu'entre le droit et le droit français, pour la fondation de tout gouvernement légitime, c'est le plébiscite. Or de là, il n'y a qu'usure passion pour les uns, oppression pour les autres. Aussi, suis-je prêt à m'incliner devant la libre expression de la volonté nationale, mais devant elle seulement. En présence d'événements douloureux qui imposent à tous l'abnégation et le désintéressement, j'aurais voulu garder le silence, mais la déclaration de l'Assemblée me force de protester au nom de la vérité outragée et des droits de la nation méconnue. Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma houtestime. Sous-titrage Société Radio-Canada